Musique Casablanca, la capitale économique du Maroc. C'est ici que vient de se tenir la cinquième édition du Forum international Afrique Développement. Plus de 2000 représentants d'une trentaine de pays africains s'y sont retrouvés pendant deux jours. C'est véritablement tout le gotha économique africain qui était présent ici. Objectif, booster les énergies africaines et créer un vrai nouveau modèle de coopération sud-sud basé sur la confiance et le co-développement. Quelles sont les opportunités ? Comment concrètement créer de la richesse commune ? Le Forum de Casablanca se voulait une véritable plateforme d'échange entre les investisseurs privés et les décideurs politiques africains. Un dialogue qui a beaucoup porté sur la mutualisation des forces. Si mon voisin a un barrage avec un taux d'électricité très élevé, il n'est pas utile pour moi de refaire le même investissement. Rien que la mutualisation de nos outils et de nos forces peut nous permettre d'être une véritable force économique. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est un milliard d'habitants, un chiffre qui n'y aura plus que doublé à l'horizon 2050. L'enjeu, c'est donc aussi de créer une croissance dite inclusive, autrement dit d'intégrer une dimension sociale. Comment faire pour développer des modèles de croissance économique, pour intégrer les populations à faible revenu, et surtout cette jeunesse, parce qu'on est entre 12 et 13 millions de jeunes africains actifs qui viennent sur le marché du travail chaque année. Le potentiel de croissance de l'Afrique est très important. Pour attirer les investisseurs, de nombreux pays comme le Burkina Faso ou encore le Sénégal ont concocté des stratégies basées sur l'émergence. Des modèles que les participants au Forum de Casa ont également partagé. Si cette croissance-là n'est pas exploitée par les Africains eux-mêmes, ce serait très malheureux que d'autres viennent le faire. Consciente de ses forces, l'Afrique garde aussi à l'esprit qu'elle aura besoin de rester ouverte sur les autres continents.